Des véhicules pris au piège des inondations tôt ce matin à Douala. La voiture que vous voyez là, le matin c'était là, nous travaillons ici, nous étions ici dehors. On a dit que bon, il faut rentrer, rentrer, il dit que non, ça va aller, ça va aller. Il est passé à la calée maintenant là-bas et il y a une moto qui a inondé aussi. Plusieurs quartiers de la cité économique sont inondés après la forte pluie. A Andorpassi, la Seine est effroyable, difficile de circuler. A Bonaprizo, un quartier résidencier de Douala, les rues Dominique Savio et l'entrée d'Icheferie Bonaprizo, se sont transformés en une vague de vacines de souillet. Il faut arranger ça, vraiment, ça, toujours ça, ça répit. Comme vous le constatez avec les constructions qui sont venues dernièrement, on se retrouve avec des drains très amoindris et après la canalisation devient aussi assez réduite. De nombreux caniveaux sont bouchés ci et là, les drains étouffent sous l'effet d'une urbanisation désordonnée. Nous faisons un effort d'aller dans les chiffreries de ces quartiers pour leur dire simplement qu'ils doivent prendre toutes les dispositions parce qu'il va prévoir, tel que la méthodologie le prévoit, il va prévoir et qu'il doit prendre toutes les dispositions. Ceux qui veulent d'ailleurs construire dans les drains, nous le disons également, que ces endroits sont impôts à la construction et ils sont en train de le faire à leurs risques et périls. La grande saison de pluie est arrivée à Douala. A chacun de revoir ses habitudes et l'une d'elles est notre familiarité avec la météo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !